Bonjour à tous, amis de la sagesse. Bienvenue au déjeuner du druide. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui, bien que souvent mal compris, est d'une importance cruciale. Le stoïcisme sincère et pourquoi il ne peut pas être considéré comme alpha. Pour commencer, qu'est-ce que cela signifie d'être alpha ? Dans notre culture moderne, ce terme est souvent associé à la force, au contrôle, à une image de domination. Mais, mes amis, la véritable force réside dans la sincérité envers soi-même. Imaginez un véritable stoïcien. Il rencontre une situation difficile, quelque chose qu'il ne peut pas accepter. Peut-être une perte, un échec ou un conflit. La première réaction est souvent de vouloir tout ignorer, de se dire, cela ne me touche pas. Mais est-ce vraiment stoïque ? Le vrai stoïcien, celui qui embrasse la philosophie avec sincérité, doit d'abord reconnaître son propre ressenti. Il doit admettre qu'il n'est pas OK avec cette situation. Il ne s'agit pas de fuir ses émotions, mais de les reconnaître. Accepter que nous ne sommes pas d'accord avec une réalité, c'est la première étape. Et, mes amis, il est essentiel de comprendre que ce refus n'est pas une faiblesse. Au contraire, il est consubstantiel à notre humanité. Refuser quelque chose ne signifie pas être faible. Cela signifie avoir des limites. Lorsque nous acceptons de ne pas être d'accord, nous nous libérons des chaînes de la dévalorisation émotionnelle. Cela nous permet d'accueillir nos sentiments sans nous apitoyer sur notre sort. Un vrai stoïcien peut éprouver de la tristesse, de la colère ou de la frustration, mais il refuse de se perdre dans un cycle de mélancolie. Ainsi, accepter notre refus et nos émotions nous donnent la possibilité de réfléchir et d'agir avec sagesse. C'est là que réside la véritable force stoïque, l'authenticité. L'alpha, tel que le perçoit la société moderne, peut très bien être un masque que nous portons pour cacher notre vulnérabilité. En somme, chers amis, la force ne se trouve pas dans l'indifférence, mais dans la capacité à ressentir et à agir avec discernement. Être stoïque, c'est embrasser la complexité de nos émotions tout en restant ferme dans nos valeurs. Alors, levons nos vers à la sagesse. Authentique. N'oubliez pas que reconnaître notre humanité est le premier pas vers une vie. Véritablement stoïque. Que la paix et la sagesse soient avec vous. A bientôt pour un autre déjeuner du druide. Sous-titrage Société Radio-Canada